bonjour à tous c'est caroline bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous et toutes très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la compagnie de mère en fille donc mon tout premier colis que je me suis vraiment gâté d'ailleurs vous allez voir j'ai plusieurs produits à vous montrer donc on va aller ouvrir ça maintenant j'ai juste comme prédécoupé ici et sinon on reçoit dans une enveloppe comme ceci à papier bleu voilà comment ça se présente donc on a un petit collant ici indiqué merci c'est gentil c'est trop mignon donc ça vient dans du papier de soie mou je voudrais je veux pas m'aganer donc ça je vais enlever le papier parce qu'il y avait mon adresse et voilà je vais garder ça tout près pour vous donner les prix des de certains articles mais vous allez voir certains ça dépend vraiment de la grandeur et du voyons la la quantité que vous allez prendre donc allons voir qu'est ce que j'ai choisi je n'ai pas trop des fards de papier vous voyez déjà une partie des produits que j'ai acheté donc des fils je sais pas comment on appelle ça c'est des fils mouliné étoilé ouais donc ça va être à tester donc j'ai pris un vert comme ceci j'ai pris un mauve le c554 ils sont magnifiques et lui c'est le c907 super j'ai pris un noir le c310 wow ça brille de fou le 603 un beau rose magnifique le 519 le 519 un beau bleu pâle j'ai pris parce qu'à défaut du blanc parce qu'il n'y avait plus de blanc j'ai pris un blanc c'est plus gris on dirait le 415 comme un argent un peu et j'ai pris évidemment un mauve le 550 il est superbe wow j'adore complètement pour chacun des moulinés c'était 1,54 euros ouais chacun donc j'ai pris des toiles comme ici c'est Murano 12.6 si je me rappelle bien ouais 12 fils ouais couleur crème c'est ça c'est j'en ai pris combien oh boy j'en ai pris je pense j'en ai pris 4 ouais j'en ai pris 4 comme ceci parce que je vais faire toutes les saisons de voyons voyons de jardin privé vous avez peut-être vu passer le projet que je voulais faire dans le stitch menia donc j'attendais mes mes toiles pour commencer mon projet et là j'ai reçu donc je vais pouvoir commencer ma belle toile donc j'en ai 4 pour les 4 saisons donc je sais pas si vous allez voir mais c'est quand même je pensais pas c'est assez petit quand même donc ça va être à tester j'ai jamais travaillé sur de l'étamine euh ouais ça va être à tester donc je vais broder en 2 sur 2 et j'ai pris celle-là ici et amène ce qui est bien cela c'est que il ya déjà les traits de déjà fait je sais pas si ça si après ça part à l'eau je sais pas avoir donc j'en ai pris une de cette grandeur là donc c'est le fun parce que c'est vraiment ça peut nous aider là au lieu de faire les traits nous-mêmes ben ils sont déjà tout fait donc c'est génial donc ça j'ai pris euh ceux-là ici ça s'appelle euh Murano easy count easy count c'est euh le nom pour cette toile j'ai pris également euh ben des plus longues euh des plus longues euh quantités pour le easy count donc vous voyez c'est quand même euh j'ai pris des longues quantités là donc j'en manquerais pas donc euh je sais pas encore quel projet je vais faire dessus mais c'est sûr que je vais faire plusieurs projets là-dessus donc c'est ça j'en ai pris deux de cette grandeur là et voilà ça ça donne j'ai très hâte de travailler l'étamine voir comment ça fonctionne j'ai jamais travaillé avec de l'étamine j'espère que je vais aimer ça parce que sinon j'ai quand même dépensé pas mal mais euh sinon je sais que je peux trouver preneuse hein Sonia et Amélie je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit donc j'ai aussi pris cette toile celle-là c'est euh vintage gris ouais donc j'ai pris cette grandeur là pour celle-là ah c'est magnifique vous voyez là il y a des petits traits des lignes grises oh il y a un flou là ah wow c'est beau je vous ai gardé la meilleure pour la fin oh wow vraiment superbe et toujours en douze douze fils donc c'est assez petit j'espère que je serai pas trop de misère donc ça et la dernière j'ai pris cette magnifique toile un picot beige ah c'est trop beau moi tout ce qui est picoté j'adore elle est magnifique 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 j'adore complètement donc c'est ça que ça donne de plus près allez voir wow elle est sublime oh j'adore je sais toujours pas quel projet je vais faire sur cette toile mais c'est sûr que je vais faire un beau projet là que je sais pas encore quoi mais j'ai vu une un projet sur facebook je me rappelle pas je pense pas être capable de retrouver mais je pense que c'est un petit gnome qui avait été fait avec une toile comme ceci et c'était super beau faudrait que j'essaie de retrouver mais euh ouais c'est elle est vraiment sublime cette toile j'adore complètement donc vous voyez celle-là c'est euh beige à pois celle-là ça m'a coûté 6 et 25 euros la grise je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il différencie peut-être celle-là celle-là elle m'a coûté 5 et 83 euros et les euh easy count les gros formats m'ont coûté 8 et 96 euros et le easy count plus petit 3 et 50 euros donc celui-là et les beige j'en avais acheté 4 donc crème c'est ça c'est 3 et 33 euros pour les beige comme ceci couleur crème c'est super oh j'adore et ceux-là ici les petits euh écheveaux de fil étoilé ils étaient chacun au prix de 1 et 54 euros donc et voilà ma jolie sélection de chez mère en fille que je remercie beaucoup 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 donc et voilà c'est ce qui conclut ma vidéo de l'unboxing de mon premier colis de chez mère en fille donc c'est certainement pas le dernier que je vais commander chez eux parce que il y a tellement tellement de beaux choix de toiles et euh vous voyez il y a plusieurs couleurs ici de fil étoilé et tout franchement il y a beaucoup de choix donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous aimez le point de croix c'est une boutique française et euh non j'aime beaucoup c'est sûr que je vais repenser commande ça c'est sûr et certain oui oui donc je vais vous donner le prix pour ce qui est du shipping par exemple ça je pense que ça a monté quand même pour les vraies de livraison ça m'a coûté 13 et 95 euros par contre mais bon euh c'est qu'ici au Canada on n'en a pas vraiment de boutique comme ça en tout cas on a cherché nous les filles et moi et on n'a pas trouvé malheureusement donc euh euh donc peut-être qu'éventuellement ils vont en avoir mais euh j'en ai pas trouvé encore donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lever vos petits pouces et à commenter ça fait toujours plaisir de vous lire et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer donc moi sur ce je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo merci bye bye